Musique Coucou les filles c'est Fiona, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo il s'agit d'un haul mode été oui été en fait j'ai fait les soldes il y a peu de temps j'ai attendu vraiment le dernier moment pour faire les soldes parce que je ne savais pas si j'allais les faire ou pas cette année vu que j'ai un grand projet qui arrive et qu'il faut économiser mais finalement je me suis laissée tenter par quelques petites choses quelques petites choses ça fait finalement beaucoup de choses je vous présente tout ça par contre j'ai enlevé toutes les étiquettes parce que je ne savais pas si j'allais vous faire un haul et puis finalement je me suis dit allez on y va donc il n'y a plus les étiquettes sur les vêtements mais je vais essayer de vous les trouver sur les sites internet de chaque boutique comme ça vous pourrez si vous êtes intéressé aller vous les acheter et donc voir par la même occasion les tarifs directement sur les sites internet donc c'est parti on commence le haul tout de suite donc comme vous savez j'aime beaucoup Pinky en ce moment je trouve qu'ils ont vraiment évolué ils ont vraiment changé leur gamme etc je trouve que c'est vraiment plus femme que ado avant c'était vraiment ado je trouve je trouve maintenant je trouve qu'ils ont fait un grand effort ils ont vraiment bien évolué et donc j'ai acheté 4 petites choses chez Pinky dont ce t-shirt je vais vous mettre à l'endroit c'est mieux ce t-shirt là il est gris très foncé il y a une petite poche ici avec des strass c'est vraiment tout mignon et il est très très fin je ne sais pas si vous le verrez mais on voit vraiment très très bien enfin on voit à travers en fait il est très léger très 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 fluide c'est vraiment sympa à porter ça l'été avec un short en jean un petit short en jean je trouve ça vraiment très très bien donc j'ai pris une taille S pour ce petit t-shirt là donc moi j'aime beaucoup je le trouve vraiment top avec un short en jean comme je vous disais ou même un petit pantalon il peut faire aussi bien décontracté qu'habillé donc voilà pareil je n'ai donc plus les prix comme je vous le disais je vous mettrai tout donc en barre là ensuite pour continuer chez Pinky j'ai pris deux robes donc la première c'est vraiment une petite robe d'été toute mignonne avec des petites mouettes dessus donc je ne sais pas si vous verrez mais voilà elle est bleue très foncée enfin bleu marine avec des petites mouettes dessus c'est trop mignon et là vous avez des petits volants sur le devant donc voilà j'aimais beaucoup je trouve ça vraiment très très joli elle est resserrée ici à la taille et elle va un petit peu au-dessus des genoux donc je la trouvais très très mignonne j'aimais beaucoup cette petite robe là l'été c'est très mignon c'est pareil très 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 léger très fluide et on a une petite ceinture comme ça avec des petits pompons pour resserrer à la taille je trouve ça vraiment très très joli pareil elle est en solde pas bien chère non plus et donc je l'ai vraiment adorée donc voilà pour cette petite robe là troisième article chez Pinky c'est une petite robe celle-là je ne l'ai pas acheté en même temps que les autres je l'avais acheté il y a quelque temps et puis finalement je l'ai revue en solde donc je me suis dit comme je ne vous l'avais pas montré dans un haul je vais vous montrer aujourd'hui donc c'est une petite robe comme ça petite jupe robe patineuse en fait avec un bijou intégré donc au col elle est vraiment très très jolie elle est très lourde par contre c'est un tissu assez lourd on ne voit pas du tout à travers donc c'est ça qui me plaisait beaucoup et je la trouve vraiment très très jolie le soir pour aller se promener je trouve ça vraiment top moi je l'aimais beaucoup donc voilà et quand je l'ai vue elle était soldée à moins 50% alors moi je l'ai acheté très fort j'étais un petit peu dégoûtée mais sinon c'est pas grave donc voilà pour cette petite robe très très jolie et enfin le dernier article que j'ai acheté chez Pinky c'est un petit débardeur dans le même style que le t-shirt que je vous ai montré donc c'est un petit débardeur comme ça il est très très long il est vraiment très beau avec des petites plumes sur le devant je le trouvais trop mignon et pareil c'est le même tissu que le t-shirt ils ont très très fluide très léger aussi et franchement je l'adore je le trouve vraiment très très beau et pareil je trouve que ces vêtements dans ce tissu là font autant habiller que décontracté donc pareil avec un petit short ou même un petit pantacourt ou un jean tout simplement je trouve ça vraiment je le trouve vraiment très très joli donc pareil j'essaierai de vous trouver sur le site internet de chez Pinky donc on va continuer avec Jennifer j'y vais très très rarement chez Jennifer parce que je trouve que c'est vraiment pour les ados et pas pour les femmes mais c'est vrai que de temps en temps j'y vais pour les soldes en général j'y vais que lorsque c'est les soldes parce que sinon je n'y vais quasiment jamais je ne trouve pas de choses en particulier là j'ai trouvé trois petites choses quand même il y avait énormément de robes mais qui étaient ouvertes de tous les côtés moi qui est un petit peu qui suis un petit peu complexée je n'aime pas mettre ce genre de robe où c'est ouvert dans le dos ou sur les côtés dites moi si vous vous aimez porter ce genre de robe parce que moi c'est vrai que je ne vois pas porter ça étant donné que j'ai un petit peu de bidon etc donc voilà et puis vu que je suis très complexée par mon poids par tout ça du coup je fais super attention à comment je m'habille pour me mettre le plus en valeur possible pour ne pas me dévaloriser comme on dit et donc c'est vrai que toutes ces robes là j'en trouvais très très jolies par contre elles étaient soit ouvertes sur les côtés ici soit dans le dos donc je trouvais ça un petit peu dommage mais donc du coup je n'ai pas trouvé de robe j'ai trouvé deux hauts et un kimono donc le premier haut que j'ai trouvé vous voyez il s'agit donc d'un petit une petite chemisette comme ça en effet jean donc elle est en tissu mais c'est effet jean je la trouve vraiment très très mignonne franchement avec un jean ou même un pantalon noir je trouve ça fait vraiment très très joli donc voilà je suis désolée qu'elle soit un petit peu froissée parce qu'elle sort de la machine je l'ai lavé exprès pour vous montrer parce que je l'avais porté la semaine dernière et je le trouve vraiment très très joli franchement il est vraiment top j'aime beaucoup et je ne l'ai pas payé bien cher je crois que je l'avais payé je l'ai dû la payer entre 5 et 6 euros donc c'était vraiment pas cher du tout ensuite deuxième petit haut que j'ai acheté c'est un petit t-shirt en fait je suis totalement en manque de t-shirt c'est vrai que j'ai beaucoup de petits débardeurs etc mais c'est vrai que je n'avais pas de t-shirt celui-là je le mets d'ailleurs beaucoup parce que je l'aime beaucoup je suis bien dedans et je suis tranquille mais c'est vrai que de plus en plus je veux avoir des vêtements où je suis vraiment confortable dedans où je suis bien à l'aise etc où je me sens bien quand je me prends dans la rue je ne vais pas me dire est-ce qu'on voit mes bourrelets est-ce qu'on voit mon ventre voilà je n'ai pas envie de me poser de questions j'ai envie d'être sûre de moi et bien donc c'est vrai que des t-shirts vraiment fluides cool baba cool etc je n'en avais pas énormément donc c'est vraiment ça que j'ai regardé chez Jennifer parce qu'il y a moyen d'avoir des beaux t-shirts chez Jennifer pour pas très très cher celui-là j'ai dû le payer dans les 5 euros donc c'était vraiment pas négligeable et donc il est comme ça donc c'est marqué capricieuse dessus je trouvais ça très mignon j'ai pris taille M pour être vraiment à l'aise dedans il est ultra fluide il est ultra ultra fluide il est assez long comme vous pouvez le voir il est assez large aussi mais moi j'aime beaucoup l'été mettre des shorts avec des longs t-shirts par dessus je trouve ça vraiment très très joli donc voilà pour comment il est je le trouve vraiment top pareil c'est un tissu très 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 léger franchement il est super agréable il est ultra doux en plus et voilà donc j'ai super hâte de le mettre celui-là je ne l'ai pas encore mis mais voilà il était soldé à moins 50 moins 60% donc je me suis dit pourquoi pas ensuite la dernière petite chose que j'ai trouvé chez Jennifer c'est un petit kimono blanc et orangé avec des petits dessins dessus il est comme ça alors c'est un kimono manche longue parce que je voulais justement un kimono de ce genre là parce que c'est vrai que je n'ai pas de petits de petits trucs comme ça pour l'été quand il ne fait pas trop chaud mais qu'il y a un petit vent ou le soir pour se promener etc c'est vrai que je mettais toujours un gilet c'est vrai que moi je mets toujours un gilet le soir comme ça quand l'été pour se balader et c'est vrai que ça c'est plutôt sympa c'est long en plus et c'est un manche longue enfin manche longue mi-longue on va dire c'est des manches trois quarts et j'aimais beaucoup le tissu est vraiment très léger aussi très fluide très voilà ça se marie vraiment bien avec plein de choses et donc voilà et puis blanc, orange et vert je trouvais ça trop mignon donc voilà pour ça par contre celui-là je ne me souviens absolument plus du prix c'était le dernier qui est resté dans le magasin et je ne sais plus du tout alors je ne sais pas si vous avez vu mais en bas donc le devant je vais y arriver donc il est comme ça et le bas est comme ça voilà je ne sais pas si vous verrez bien mais voilà le bas est comme ça et je trouvais ça vraiment très sympa c'est assez ça va avec plein de choses enfin voilà et je trouve que ça c'est mieux quand même qu'un gilet noir le soir en vacances c'est vraiment plus plus mignon donc voilà pour chez Dynifer ensuite je suis allée chez H&M où franchement j'étais vraiment déçue par les soldes je ne sais pas si c'est seulement mon magasin ou si c'est général mais il n'y avait rien du tout en solde où vraiment comme j'y suis allée tard peut-être que toutes les soldes étaient parties mais je n'ai pas trouvé de choses extraordinaires donc j'ai acheté deux choses qui n'étaient pas en solde j'ai vu une troisième chose qui n'était pas en solde non plus qui était vraiment très jolie une combi short en jean manche courte elle était vraiment très jolie ça faisait un haut un peu jean enfin un peu chemisier manche courte et ça finissait en en short en combi short je trouvais ça vraiment très joli par contre 40 euros donc je me suis un peu freinée mon économie comme j'ai dit donc voilà je ne l'ai pas prise mais je vous la conseille elle est vraiment très jolie je vous la mettrai aussi en barre d'infos si vous voulez moi je l'aime beaucoup je ne me suis pas achetée mais dites moi dans les commentaires si vous vous allez l'acheter donc et puis dites moi aussi si vous vous avez trouvé des bonnes petites affaires chez H&M parce que moi franchement je n'ai rien trouvé du tout il y avait plein de choses mais c'était des trucs qui étaient soit il y avait un défaut dedans la taille n'était pas la bonne enfin voilà c'était pas terrible des motifs complètement vieillots moches je pense qu'ils ont sorti les soldes d'il y a 15 ans donc c'était pas très 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 joli mais je me suis quand même trouvé deux petites choses hors solde deux petites robes les deux mêmes mais pas les motifs avec des motifs différents donc j'ai trouvé elles étaient à 9,90€ ça je m'en souviens parce que d'ailleurs j'étais étonnée qu'elles soient à ce prix donc j'ai pris une petite robe bleue bleue avec des petits pois donc elle est comme ça et c'est une jupe patineuse donc voilà elles sont vraiment très très jolies très très jolies elles sont habillées et en même temps vacances donc ça j'aime beaucoup donc il y a celle-ci qui est bleue donc à poids et dans de la même coupe on a une grise avec un petit écriteau dessus donc je vais vous montrer voilà et donc pareil jupe patineuse et donc ah oui je vous ai pas montré le dos de ces robes elles sont ouvertes comme ça dans le dos je trouvais ça très très mignon franchement moi je les trouve très très jolies même avec une paire de baskets ça fait vraiment très beau donc voilà et une robe grise ça fait très longtemps que j'en cherchais une moi j'ai vraiment aimé quand je l'ai mise enfin quand je l'ai vue je me suis dit je vais l'acheter tout de suite donc voilà comment elle est elle est vraiment très sympa et le tissu est assez épais donc ça retombe vraiment bien enfin c'est vraiment très très joli donc voilà pour les deux petites robes de chez H&M ensuite je suis allée chez Kamaïeu j'ai acheté deux petites choses en fait j'ai fait pas mal de magasins mais j'ai vraiment acheté raisonnablement dans chacun d'eux donc je vous disais deux produits chez Kamaïeu un haut et une robe donc le haut il est comme ça je le trouvais très joli c'est un petit haut vert comme ça donc sur le devant il est très fluide vous savez il est en espèce de texture blouse un peu et sur l'arrière il est en coton il est en coton comme ça tout simple très fluide aussi je le trouve vraiment très très joli ce petit haut là donc pareil ici il est ouvert c'est transparent je sais pas si vous verrez correctement mais c'est transparent voilà là vous voyez et je le trouvais vraiment très très mignon enfin je le trouve vraiment sympa il redescend vraiment très très bien sur les le pantalon le short etc et vert comme ça c'est une couleur que j'aime beaucoup ça fait un peu vert serpenteur pour ceux qui connaissent Harry Potter et je le trouvais vraiment très joli et je trouve que c'est une très jolie couleur pour l'été donc même ça avec un petit short en jean même un short même vert haut ça peut être très joli effet vert entier enfin voilà moi j'aime beaucoup je le trouve vraiment très très mignon donc voilà pour ce petit haut là et la robe c'est une robe aussi camailleux que j'aime beaucoup et elle est comme ceci donc le haut est comme ça elle est ouverte ici le haut est comme ça ça fait des petites bretelles manches en fait comme ça comme ceci alors c'est voilà c'est un peu un bleu moucheté blanc je trouve ça vraiment très mignon elles ressemblent vraiment bien et elle est resserrée à la taille et elle redescend vraiment bien donc il faut aimer les robes qui redescendent assez long moi elles me retrouvent sur les genoux il me semble j'aime bien la mettre avec des petits talons des talons compensés ou autres je trouve vraiment très jolie donc voilà et elle est resserrée à la taille avec pareil des petits pompons comme ça je trouve ça trop mignon enfin c'est vraiment la mode en ce moment et donc voilà pour cette petite robe là pareil le prix je ne m'en souviens absolument pas je suis vraiment désolée mais j'essaierai de vous retrouver tous les vêtements le maximum de vêtements que je peux vous retrouver sur les sites internet et donc j'ai plus que 3 paires de chaussures à vous montrer et 2 articles donc le prochain article c'est chez Mango c'est une veste noire oui une veste noire on va même dire mais t'en as 15 000 sur les vestes noires oui mais pas celle-ci pas comme celle-là et oui en fait j'ai des vestes noires j'ai une veste noire en particulier que j'avais acheté chez Mango aussi une veste noire qui était plutôt très courte et je voulais une veste qui soit très classe et qui retombe bien assez longue en fait et donc c'est vrai que j'en cherchais une mais sans plus je ne m'attendais pas à aller acheter là en solde et donc voilà la bête j'espère que vous y verrez bien donc elle est assez longue c'est une veste longue et donc manche longue bien sûr et elle retombe vraiment bien avec des épaulettes franchement je la trouve vraiment très jolie alors elle était à 60 euros celle-ci et je l'ai payée 30 donc je suis vraiment très contente elle se ferme ici avec un petit bouton et franchement je la trouve vraiment trop belle je suis vraiment trop contente de l'avoir trouvée donc celle-là pareil je l'adore franchement je la trouve très jolie avec une robe ou même avec une petite combi short qui fait assez habillée moi je la trouve vraiment très jolie donc voilà comment elle est franchement moi je la trouve trop trop belle on ne voit plus donc voilà c'est donc une veste longue et elle est vraiment belle ça rend vraiment ça fait un rendu vraiment très très classe j'aime beaucoup voilà pour Mango et enfin le dernier article il s'agit d'un mail de bain je l'avais mis en photo sur Instagram donc n'hésitez pas à nous suivre tout est dans la barre d'infos je mets beaucoup de photos sur Instagram de ce que j'achète de ce que j'aime de ce que je fais etc de paysage aussi et donc du coup là j'avais mis le mail de bain que j'avais trouvé donc chez Técathlon il est en solde j'ai encore les étiquettes dessus pour celui-ci parce que je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps donc voici le haut du mail de bain comme ça avec donc le il se resserre comme ça en rose fluo et donc derrière il se resserre aussi avec un nœud également alors j'adore c'est de pire en pire les étiquettes de pire en pire alors celui-là je vais payer 16,99€ pour le haut j'aime beaucoup aussi les rappels du fluo sur le devant ok comme ça voilà et le bas en fait il était pareil sauf que le bas donc bleu comme ça sauf que sur le bas il y avait sur les côtés de la culotte des rappels rose fluo malheureusement tout le monde est passé par là avant moi et il n'y avait plus de culotte qui allait avec il n'y avait plus de culotte et donc du coup je me suis rabattue sur une culotte rose fluo entièrement voilà une petite culotte rose fluo toute mignonne toute simple qui rappelle donc le rose qu'il y a sur le haut du maillot de bain sur le milieu et je trouvais ça vraiment sympa donc c'est vraiment moi qui ai customisé le maillot de bain c'est vraiment moi qui l'a fait et la culotte je crois que j'ai acheté 7,90€ ou 6,90€ mais voilà donc ça la culotte c'est une tribord tout normal voilà taille M parce que les culottes de maillot moi ça me sert beaucoup j'aime pas insérer dans les culottes de bain donc voilà pour les vêtements ensuite j'ai acheté c'est pas encore arrivé j'ai acheté un pyjama sur Undies tout était à moins 50% comme d'habitude donc j'ai acheté un pyjama parce qu'ils font une gamme Harry Potter qui n'est pas encore qui n'est pas en solde en revanche celle-ci donc c'est un t-shirt bleu je vous le mettrai ici je pense c'est un t-shirt avec marqué fille magique dessus attention fille magique je le trouvais vraiment très joli avec un t-shirt noir très mignon aussi et je me suis acheté donc ces deux choses-là n'étaient pas en solde et je me suis acheté également un petit haut rose qui fait un peu plus pyjama plus femme etc en voilà je le trouvais très joli et je l'ai payé 4 euros et quelques on va dire 5 euros pour arrondir et je l'ai trouvé très joli et puis également je cherchais un désespérément un maillot de bain une pièce parce que comme je vous le disais je ne suis pas à l'aise avec encore donc je cherchais malheureusement enfin malheureusement désespérément un maillot de bain une pièce et j'ai vu un lookbook de Caroline qui a sorti donc un lookbook maillot de bain et elle avait mis un maillot de bain une pièce rayé bleu blanc et noir je le trouvais magnifique donc il est juste là je vous le montre je ne l'ai pas encore reçu donc je ne sais pas s'il m'ira mais je le trouvais vraiment très joli sur la redoute il était à 27 euros en solde donc je le trouvais vraiment très très joli donc n'hésitez pas aussi je vous mettrai le lien en barre d'infos en espérant qu'il en reste quand en espérant qu'il en reste parce que ça fait déjà une bonne semaine qu'elle a sorti son lookbook donc à mon avis il y a plein de gens qui sont déjà passés par là moi j'ai eu de la chance peut-être que vous aussi mais voilà si vous aimez maillot de bain n'hésitez pas à aller le regarder donc voilà pour le haul vêtements mode etc maintenant je vais trois paires de chaussures à vous montrer dont une qui est plus portable l'hiver que l'été je suis désolée donc la première chaussure enfin la première paire de chaussures il s'agit d'une petite paire de chaussures talons compensés noires c'est vrai que j'en avais pas énormément de chaussures comme ça je les trouve très jolies elles sont vraiment sympas pour l'instant je les ai pas encore portées je les ai juste essayées elles vont parfaitement comme vous pouvez le voir elles sont ici transparentes là tout ça c'est des petites chaussures qui sont ouvertes je les trouve vraiment très mignonnes elles ont un petit talon compensé moi je les ai pris en taille 37 donc intérieur semelle cuir ça c'était très important pour moi parce que quand je mets pas pour pas que ça on transpire dedans etc intérieur cuir c'est très 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 important pour moi et elles sont en dents noirs en fait je les ai trouvé très très mignonnes elles sont vraiment jolies je commence à reporter des talons petit à petit donc je me suis dit que ça c'était pas trop haut c'était vraiment très sympa et en plus pour l'été c'est trop mignon avec un beau pantalon donc voilà pour ces petites chaussures là donc j'ai les deux pareil je les ai achetées sur Sarenza je ne sais plus du tout combien je les ai payées là je ne sais plus du tout par contre elles étaient en solde également ça va faire peut-être 15 jours que je les ai achetées donc j'essaierai de vous les retrouver sur le site donc excusez-moi si elles n'y sont plus mais j'essaierai de vous trouver au pire des cas un équivalent à ces chaussures là donc voilà comment elles sont elles sont toutes mignonnes enfin moi je les trouve vraiment très jolies et elles sont assez origines ensuite je me suis acheté deux paires de chaussures sur le site de Zara dont une petite paire comme ceci donc voilà elles ont des petits talons elles sont en dinde également mais marron elles sont comme ça donc celle-ci c'est une taille 36 parce que je sais que je suis entre deux tailles et que c'est pas évident à trouver la taille qui me va moi je fais du 36,5 c'est des tout petits pieds et voilà elles sont comme ceci je les trouve vraiment très mignonnes par contre ici elles sont très très étroites et c'est vrai qu'elles me servent beaucoup alors si vous avez une astuce pour pouvoir les les détendre un petit peu au niveau du devant ça serait vraiment top moi je suis preneuse vous pouvez me les donner je peux pas les mettre pour l'instant elles me font trop mal ici et du coup ça me dérange un peu parce que je les trouve trop jolies donc elles ont des petites franges ici je trouve ça trop mignon avec un pantalon un jean ou même avec un short je trouve ça vraiment très joli donc n'hésitez pas à me dire à me donner des petits conseils pour les détendre un peu et donc voilà je les trouve vraiment trop trop belles elles étaient en solde sur le site je crois qu'elles étaient à 15 euros je les ai payées 15 euros et ensuite les dernières chaussures que j'ai acheté ce sont des bottines alors elles sont comme ça je les trouve très jolies très originales elles sont donc à rajouter donc celle-là j'ai pris une taille 37 parce que je sais que les bottines on met des chaussettes dedans donc il faut que ça soit bien donc voilà comment elles sont je les trouve très très mignonnes assez originales aussi moi j'aime beaucoup les vêtements assez originaux et donc celles-ci j'ai dû les payer une trentaine d'euros je pense donc à talons aussi parce que voilà comme j'essaie d'en mettre des talons j'en achète des gros talons pas très haut mais assez large comme ça je suis plutôt à l'aise dedans j'arrive mieux à marcher donc voilà comment elles sont j'ai trouvé très très jolies donc voilà pour mes paires de chaussures voilà les films mon haul mode est terminé j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez pas aussi à vous abonner juste ici on est passé la barre des 10 000 je suis trop contente je vous remercie beaucoup beaucoup c'est vrai que je ne l'ai pas fait dans les autres vidéos mais je trouve ça extraordinaire donc je vous remercie beaucoup 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 donc j'ai 3 autres petits produits à vous présenter donc pour le haul 3 petits produits cosmétiques cette fois-ci donc on a des savons une crème pour le visage et un petit baume à lèvres que j'adore donc je me suis j'ai reçu ces produits là via le site de Octoly et via donc les marques Clinique et Natural Brésil donc pour commencer on va parler de Natural Brésil ils m'ont envoyé ils m'ont fait parvenir 4 petits savons exfoliants donc de leur gamme Ecosse moi j'adore ces produits là c'est vraiment des produits de ouf ces 4 savons exfoliants ils sentent hyper bon franchement rien que là la boîte est pas loin de mes petites narines je sens l'odeur c'est vraiment incroyable donc on a 4 petits savons comme ça ils sont vraiment bien rangés j'ai utilisé que celui-ci celui-ci alors voilà comment ils sont ils sont vraiment top on a alors attendez je vais vous prendre le blanc qui n'est pas utilisé pour vous montrer comment ils sont exactement donc voilà comment ils sont il y a des petits grains à l'intérieur en fait voilà vous verrez mieux ici donc ils ont des petits grains et franchement ils sont top ça sent super bon c'est vraiment hyper agréable comme odeur c'est pas une odeur qui prend le nez c'est vraiment hyper agréable donc on a 4 petits 4 petits savons donc on a le premier donc je vais vous montrer celui-là il s'appelle le Pitanga donc le Pitanga c'est une fragrance exotique typiquement brésilienne qui rappelle la joie de vivre et les couleurs luxurantes du Brésil ensuite le blanc c'est le Andiroba c'est un parfum marquant qui évoque la puissance d'un arbre dont les nombreuses vertus protègent les habitants de la forêt ensuite on a le Buriti c'est une fragrance fruitée, légère et délicate et une couleur chaude et intense qui rappelle la lumière du coucher de soleil dans le Cerrado je ne sais pas si ça se dit Cerrado ou Crado je ne sais pas c'est voilà et le Maracura c'est un parfum fruité et acidulé qui évoque la fraîcheur relaxante et la couleur lumineuse du Maracura ou fruit de la passion voilà donc c'est ces trois là moi j'ai utilisé le fruit de la passion parce que j'adore l'odeur il est trop top c'est vraiment de super savon donc la marque Natura Brésil comme son nom l'indique est une marque brésilienne qui a été fondée il y a plus de 40 ans donc c'est vraiment c'est une vieille sauce quittée on va dire ça comme ça elle est donc elle est au Brésil et les savons sont fabriqués dans le coeur de la forêt amazonienne donc je trouve ça trop top c'est vraiment des produits vraiment vraiment bien je vous les conseille ils sont en prix de vente il me semble à 18 euros je ne suis plus trop sûre je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos mais voilà ce sont des produits que j'adore vraiment vraiment beaucoup ensuite on a le petit baume baume exfoliant on va dire ça comme ça de la marque Clinique je trouve ça trop trop mignon les petits le petit packaging la petite poipote elle est trop mignonne donc celui-là je crois qu'il a 24 euros en prix public il me semble de toute façon comme d'habitude je vous mettrai tout en barre d'infos encore une fois donc il se présente comme ça donc c'est un petit rond tout mignon donc moi j'ai la couleur 04 c'est sweet rose c'est parfaitement la couleur qu'il me fallait il y a 7 fragrances il me semble voilà 7 couleurs différentes donc en fait vous tournez le premier petit et là vous avez le baume à lèvres qui est juste là il est vraiment très très joli franchement la couleur est vraiment top moi je l'adore il est ultra ultra crémeux ultra hydratant enfin un baume à lèvres tonnerre et ensuite de l'autre côté vous avez donc l'exfoliant à lèvres qui est juste là et qui lui aussi est rosé en plus c'est la teinte l'exfoliant est de la même teinte que le baume à lèvres donc c'est vraiment bien moi j'ai essayé juste l'exfoliant le baume je ne l'ai pas encore utilisé mais l'exfoliant je l'ai testé et franchement il est ultra doux il fait pas mal aux lèvres parce que moi les exfoliants vous savez que je suis sensible de partout des lèvres aussi bien que de la peau et tout ça donc il me fallait des choses toutes douces et l'exfoliant vraiment très doux donc j'en suis très contente donc voilà pour l'exfoliant clinique j'ai aussi des petits codes promo de la marque clinique et de la marque nature à Brésil que je vous mettrai aussi en barre d'infos si vous voulez acheter sur le site directement je crois que c'est moins 15% donc c'est pas négligeable et ensuite je voulais vous parler d'une petite crème que j'ai acheté chez Clinique aussi enfin que j'ai reçu de la marque du moins j'ai pas acheté que j'ai reçu de la marque Clinique qui est vraiment bien aussi donc c'est une base à teint en peau donc je trouve ça vraiment top j'en avais pas encore eu j'en avais pas encore testé des bases comme ça donc c'est une base qui matifie la peau et qui hydrate en même temps donc moi je je suis trop contente je crois que le prix vente est de 30 euros et regardez le petit enfin j'adore le pot il est trop beau et en plus de ça quand on ouvre on a une petite protection là pour pas que la crème elle coule et on l'enlève et voilà comment c'est en fait ça fait effet gel c'est vraiment une texture très 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 hydratante très comment vous dire pas fluide pas du tout fluide assez épaisse et elle sent super bon enfin moi j'aime beaucoup cette base à teint et elle fait donc tenir le fond de teint très longtemps elle permet qu'il ne bouge pas et en plus elle matifie donc pour les filles qui ont la peau grasse ou mixte c'est une crème qu'il ne faut surtout pas louper donc voilà 30 euros en prix de vente actuel donc voilà pour mes 3 petits produits beauté pour le haul donc n'hésitez pas comme je vous disais à mettre des petits likes si vous avez aimé ce haul n'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires quels vêtements vous préférez je vous embrasse très fort bonnes vacances à tous je vous fais de gros gros bisous salut doublé 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 bye ciao cous tout ou lek